Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostique que je vais vous proposer sur la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé de belles opportunités, notamment sur un combiné que je vais vous présenter tout de suite, qui aura lieu sur un match de mardi soir et puis l'autre, ce sera pour mercredi soir. Et ensuite, je vous proposerai un pari simple sécurisé. Alors juste avant de commencer mes petites analyses, si vous ne le savez pas encore, je propose des pronostics gratuits tous les week-ends. Et pour les recevoir, c'est très facile, vous avez un lien pronostique offert en description de cette vidéo ou en toute fin de vidéo. Vous aurez également une image sur laquelle vous pourrez cliquer pour vous abonner. Ça vous permettra de recevoir par email certains de mes pronostics. Alors c'est parti, je commence tout de suite avec le premier match de mon combiné, c'est Benfica contre Juventus. La Juventus ne cesse de décevoir avec encore une défaite assez surprenante contre Maccabi Haïfa, 2 buts à 0. Et ça fait maintenant 3 défaites en 4 matchs, ça commence à faire beaucoup et le déplacement à Benfica risque d'être un peu compliqué. Concernant Benfica, ça se passe plutôt bien et même très bien puisque l'équipe portugaise est tout simplement invaincue toute compétition cette saison. Ça fait maintenant 19 matchs sans défaite. Et face à une Juventus pas dans son assiette depuis le début de la saison, aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions, je ne vois pas cette série de matchs sans défaite s'arrêter pour Benfica. Donc mon premier pari de ce combiné sera évidemment à l'avantage de Benfica. Alors personnellement le pari je le fais sur Pinnacle, c'est là que la cote est la meilleure. Et ce sera un Benfica plus 0.25, alors c'est du Asian Handicap. Si sur votre bookmaker vous n'avez pas ce type de pari, vous pouvez mettre un Benfica plus 0.5 en Asian Handicap. Ça correspond à un pari double chance, victoire de Benfica ou match nul. Bon la cote sera sûrement en dessous des 1.30, mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours faire ça. Alors moi j'ai une cote sur le plus 0.25 à 1.362 actuellement, je trouve ça correct. Et ce sera mon premier pari. Mon deuxième pari, ce sera sur une grosse affiche. Ça va se jouer mercredi, c'est Barcelone contre Bayern. Alors tout comme la Juventus, Barcelone ne réalise pas une bonne entame de Ligue des Champions. En championnat, ça se passe un peu mieux puisqu'ils sont deuxièmes. Mais dans ce groupe C, il n'y a eu qu'une victoire pour Barcelone. Mais depuis, c'est un peu compliqué avec la défaite au Bayern 2 à 0, la défaite à l'Inter 1 à 0. Et dernièrement, le match nul, trois buts partout au Camp Nou. Donc là, évidemment, c'est victoire obligatoire. Le Bayern est certes qualifié, mais pas encore assuré de la première place. Un petit point lui suffirait. Et s'il globalement peut se permettre d'aller le chercher, il ne va pas s'en priver. Donc j'ai choisi un pari assez safe. Ce sera un Bayern Munich Asylundica plus 1. Ça signifie que mon pari sera gagné si le Bayern gagne, si le Bayern fait match nul. Et si le Bayern perd d'un but, je serai remboursé. Et je perdrai mon pari uniquement si le Bayern perd par deux buts ou plus. Alors, sur Pinnacle, ça me donne pour notre combiné une cote proche des 1,85. Nous sommes ici à 1,84,7. Et sur ce pari, je miserai au maximum 2% de mon capital. Mon deuxième pari pour cette Ligue des Champions sera un match du groupe D, plus exactement Tottenham contre le Sporting Lisbonne. Tottenham est premier de son groupe, même si ça n'a pas été un groupe facile pour eux, avec justement une défaite contre le Sporting, qui avait très bien commencé sa Ligue des Champions avec deux victoires. Mais depuis, ça s'est un peu compliqué face à Marseille, avec pas mal de problèmes de discipline, puisque à chaque fois, le Sporting s'est retrouvé à 10 assez rapidement, ce qui les a condamnés pour les deux matchs face à Marseille, puisqu'à chaque fois, ils se sont pris un carton rouge autour de la 20e minute. Et ils en ont même pris deux sur le deuxième match. Ça veut dire aussi qu'ils auront des joueurs suspendus. Et notamment Pedro Concalves, leur meilleur buteur. Donc ça risque d'être un peu compliqué sur ce match pour le Sporting, même s'ils viennent de concéder en championnat leur première défaite à domicile. C'était contre une excellente équipe de Newcastle cette année, dans un match très équilibré qui aurait pu aussi bien se terminer sur un nul. Donc sur ce match, je ne vois pas Tottenham s'incliner. Les bookmakers en font leur favori, avec une cote pour la victoire autour de 1,52. Ça, c'est sur les meilleurs bookmakers. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un pari très safe. Ce sera match nul, rembourser six victoires de Tottenham. Alors c'est un pari que je donne régulièrement, lors de mes pronostics sur YouTube notamment, et je le place manuellement. C'est-à-dire que je vais placer un pari sur la victoire de Tottenham et un pari sur le match nul. Alors pour calculer le montant de ma mise, c'est très simple. Si vous avez une mise de 50 euros, il vous suffit de diviser cette mise de 50 euros par la cote pour la victoire de Tottenham ici à 1,52. Ça vous donnera le montant à miser sur la victoire de Tottenham. Ça nous fera donc un montant de 32,90 euros. Et les 17,10 euros restants, vous les placerez sur le match nul ici à une cote de 4,80. Et ça vous donnera une cote d'environ 1,62. Et sur ce pari, je placerai au maximum 2% de mon capital. Donc voilà pour mes pronostics du jour sur cette Ligue des Champions. Je vous rappelle que pour recevoir mes pronostics pour les matchs de week-end, c'est notamment des matchs de championnat, vous pouvez cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran ou encore en description sur le lien pronostics offert. Je vous souhaite de bons paris à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501